Générique C'est parti. D'ailleurs, nous avons mis en place quelque chose que je trouve extrêmement sain. C'est, quelle que soit la taille de l'organisation, c'est une présidence tournante. Et donc, chaque année, dans l'ordre alphabétique, alors ça a commencé par le E de MCC, après ça continuera avec le I de ICF, etc. Chaque structure pourra présider pendant 12 mois. Alors, petite exception pour le démarrage, le MCC aura 18 mois parce qu'on était en milieu d'exercice. Voilà un petit peu. Et ça va nous permettre, du coup, de déclencher des étages complémentaires. L'étage suivant, c'est ce qu'on est en train de faire, et j'appelle au coach vraiment d'y répondre, c'est de migrer vers 5 codes NAV principaux, qui vont nous permettre d'intégrer une branche professionnelle, puisqu'on n'a plus le droit d'en créer de nouvelles en France, donc d'intégrer une branche professionnelle, au sein de laquelle nous pourrons à terme demander une annexe de la Convention collective. Et puis, une fois ce stade réalisé, fusée supplémentaire, on demandera auprès du ministère du Travail un code NAV et un code ROM qui termineront d'identifier et de protéger durablement le métier dans la représentation. Alors, bien sûr, le MCC est un des moteurs, mais il n'est pas le seul. Vraiment, je salue les quatre autres structures qui, avec nous, font un travail remarquable. Et en même temps, c'est vrai qu'avec un peu plus de 1737 adhérents, même exactement, 1737 aujourd'hui, 19 septembre, le MCC est un acteur absolument majeur de l'accompagnement professionnel. Mais alors, en quoi cela concerne-t-il directement les adhérents des fédérations que tu as évoquées ? Alors, tu fais bien, effectivement, de poser la question. D'abord, l'adhérent lui-même n'a pas une démarche complémentaire à faire. C'est vraiment les fédérations qui le font travailler pour lui. C'est-à-dire que dès que tu es adhérent ICF, SF Coach, MCC, tu deviens adhérent du CIMAX en éco. Ça, c'est une première remarque et c'est nous qui assurons le suivi, le financement, etc. La deuxième chose, c'est que pendant des années, à juste titre, les coachs professionnels se sont plaints, qu'on les confonde avec des gens qui s'improvisent coachs. Coachs en rangement d'armoires, coachs en vente de téléphone portable, coachs en je ne sais quoi. Ce qui n'a rien à voir avec nos métiers. Et c'est enfin une situation historique où on pourra vraiment distinguer des coachs professionnels formés, certifiés, supervisés, rattachés à un code de déontologie. C'est tout ça qui fait la force de ce métier, avec une éthique et une déontologie absolument centrale dans ce métier. Et puis, tous les gens qui s'improvisent autre chose, qui n'ont rien à voir avec notre métier. Je n'ai rien contre ces autres métiers, mais ils n'ont rien à voir avec le nôtre. Tant qu'on ne termine pas cette reconnaissance institutionnelle complète, le métier n'est pas complètement protégé. Il reste encore des zones de vulnérabilité. Et compte tenu de l'enjeu majeur pour la compétitivité économique et sociale des organisations en France, compte tenu du fait que maintenant, des coachs professionnels accompagnent dans toutes les strates de la vie économique et sociale, on en a vu pour les députés, on l'a vu dans les sphères ministérielles, on l'a vu dans les administrations, dans les entreprises, on ne peut pas ne pas aller jusqu'au bout de la reconnaissance institutionnelle de ce métier. Donc, chaque coach va directement en bénéficier, chaque coach professionnel va directement en bénéficier pour la reconnaissance de ce métier. Quel est l'intérêt pour un coach, qu'il soit junior ou senior, d'adhérer à une fédération comme le MCC ? Alors, c'est une excellente question. D'abord, je dis toujours, n'hésitez pas à faire votre marché, aller voir les trois fédérations. On a des identités très différentes. Nous, vraiment, ce qui nous caractérise, la première chose, c'est qu'on a toujours défendu la diversité des pratiques du métier. On n'est pas dans une logique d'étayonnage, on n'est pas… Alors, bien sûr, on donne des points de repère des standards internationaux pour savoir ce qu'est le coaching professionnel et ce qu'il n'est pas. Mais il y a plus de 30 courants de pensée, des courants pour déployer des protocoles d'intervention. Alors, je vais citer très rapidement des très connus, l'analyse transactionnelle, la PNL, la Gestalt, la Systeme, il y en a plein d'autres. Mais plus de 30 courants qui viennent alimenter ce métier qui est un métier de la complexité pour accompagner la complexité. Ce n'est pas du compliqué, ce n'est pas du simple, c'est de la complexité pour la complexité. Donc, le MCC, qui maintenant s'étend bien au-delà des frontières d'Europe, qui est de plus en plus présente sur le continent américain, et qui a complètement explosé en Asie, en Chine, en Thaïlande, en Australie, ne pouvait pas ne pas représenter cette richesse et cette diversité. Voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre, il y a ce point-là. Le deuxième, c'est que nous déployons sur tout le territoire français, dans les territoires ultramarins, des ateliers de professionnalisation gratuits pour tous nos adhérents, autour de 10 thèmes. Nous avons aussi à cœur de défendre la solidarité envers les plus vulnérables. Et par exemple, en France, c'est le coaching solidaire, dont tu connais particulièrement bien le sujet. Et par exemple, pour citer d'autres programmes, il y a aussi des coachs à Hong Kong qui luttent contre le suicide des jeunes. Et il y a aussi un programme de mentorat absolument extraordinaire depuis 6 ans à Istanbul sur les femmes leaders. Et on a constaté, alors avec 14 entreprises et l'American Chamber, avec le MCC Turquie, on a constaté que ce programme de mentorat avait permis aux femmes de rentrer massivement dans les gouvernances à Istanbul. C'est absolument remarquable. 6 ans ! Comme quoi, on peut agir très très vite pour transformer les choses. Et la dernière chose, c'est que chez nous, on a fait le choix aussi de mettre à disposition des adhérents beaucoup de services très compétitifs et de haut niveau. C'est par exemple la RC Pro à 115 euros par an, c'est la protection juridique à 88 euros par an, c'est l'audit gratuit sur la protection sociale, la santé, la prévoyance, la retraite et l'épargne. Rien que ces sujets-là méritent que les coachs professionnels viennent un petit peu voir ce que nous faisons. Et bien sûr, dans ce respect le plus profond de la diversité des identités de chacune de nos fédérations. Merci Gabriel. Je crois que le panorama a été très complet. En tout cas, il est clarifiant et j'espère que ce sera le cas pour les personnes qui regardent cette idée. Un grand merci à toi Alexis, c'est toujours un vrai régal de pouvoir échanger avec toi. Et encore une fois, merci pour tes engagements parce qu'ils sont nombreux au sein de l'MCC, avec une appétence toute particulière pour la solidarité. Nous aurons l'occasion, je pense, d'en savoir un peu plus dans quelques semaines. Et vraiment, je te remercie pour ça. Merci Gabriel. Sous-titrage Société Radio-Canada